C'est des soupes santé qu'on a fait à l'école secondaire Mont-Passefeur. Tous les profits qu'on reçoit avec ça, ça nous aide à faire des camps de ressourcement à Sainte-Blandine, c'est près de Rimouski, pour vivre des beaux moments tout ensemble. On se crée quasiment une deuxième famille. C'est une soupe qui est excellente pour la santé. Je dis toujours aux gens de ne manger pas un steak avec ça. On a juste à rajouter de l'eau. Toutes les choses sont dans le couvercle. Les assaisonnements sont dans des petits sacs de plastique dans le couvercle. On peut amener ça au chalet, on peut donner ça comme cadeau d'hôtesse. Bonjour. La ferme Caprice et Cabrioles à Saint-Jean-Port-Joli. On fait du chevreau de boucherie et on élève des porcs en liberté, des cochons en liberté. Ça fait de la très bonne viande, de la saucisse merguez, porc, chevreau. Ça, c'est pratique aujourd'hui, ça? Ah oui, absolument. J'espère que c'est ce que les gens vont penser. C'est surtout original, parce que c'est une méthode nouvelle de crocheter. Ah oui? Oui, absolument. Ça s'appelle du free-form crochet ou du crochet contemporain ou libre. Ça relève plus du textile que du tricot traditionnel. Alors, chaque modèle est unique et confectionné sans patron aucun, sans modèle. Chaque chose est absolument unique. C'est fait au crochet, sauf qu'au lieu de tricoter de façon traditionnelle en rond et d'appliquer les motifs, je fais d'abord les motifs que j'épingle sur une tête et ensuite on cricote de toutes les façons possibles pour que ça finisse par faire un chapeau. Ça aurait pu être une veste, ça aurait pu être d'autres choses. C'est plus comme si on faisait un tissu avec lequel ensuite on travaille. Alors, le propriétaire, c'est M. Daniel Dubé, qui est le propriétaire, qui est en régie biologique depuis déjà 89. Et cette année, c'est ça, en fait, on a un bon cru, c'est tout nouveau qu'il y a l'huile de tournesol, avec ses grains bio, bien sûr. Et c'est une variété différente de tournesol. C'est le tournesol myolique. Alors, ça a ses avantages, donc, dans les préparations d'aliments. On peut utiliser aussi bien en vinaigrette, en cuisson, en friture même, pour ceux qui sont amateurs. Un bon point aussi que je ne vous ai pas mentionné, c'est que, contrairement à certaines huiles qui sont disponibles en épicerie, comme je vous le mentionnais, c'est bio, mais aussi c'est local. Alors, ça veut dire que quand on veut acheter local, on a maintenant la possibilité d'en l'huile. Traditionnellement, on allait vers l'huile d'olive très souvent avec un produit, quand on voulait un produit différent, plus fin. Fanny Berthoud pour Luna Création. Bonjour, merci. Bonjour, Karine Tremblay. Karma Bijoux. C'est plutôt un peu partout. On peut me trouver facilement, mais un peu partout. Présentement, j'ai quelques pièces qui sont aux galeries à l'Apogataire. J'en ai également dans la vitrine chez Bureau à Montmagny. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expositions. Bonjour, maintenant. Mon nom est France Trudel. J'ai la maison de l'Hermitage, ici à Saint-Jean-Port-Joli. Oui, c'est tellement beau chez moi. Et on fait l'élevage des alpagas en arrière. Alors, on tricote la belle laine d'alpaga, qui est quand même 60 fois plus chaude que la laine de mouton. Touchez à ça comme accès doux. Vous êtes un peu indiqué pour aujourd'hui, hein? Oui. Est-ce que vous avez une boutique? Oui, on a une belle boutique à l'intérieur de la maison. Je suis sa mère. Je suis la poétiste du Québec. C'est fâchée d'être sa mère, c'est à l'heure. Ben oui, je suis fière de l'être, à part ça.